Très bien, on est le 24 à d'art et on va faire le DAF RAFALEF, RAFALEF AMUDALES, dans l'AGMAR TOUVOT. Oui, la Bishnah nous a traité des problèmes de contrat, oui, des problèmes de contrat, à savoir quand un contrat a été contesté et qu'on l'a décidé qu'il était mesouïave, qu'il est falsifié, comment on rachit ? La Bishnah nous avait dit qu'il fallait être Mekayem, le shtar en question, c'est-à-dire qu'il fallait authentifier les signatures. Et donc la Bishnah nous avait dit, c'est lui qui dit, c'est mon Ktav à moi, c'est moi qui ai signé, et c'est aussi la signature de mon Khaver, et l'autre il dit la même chose, à ce moment-là, le contrat il est normal, d'accord ? Mais si jamais il me manque une authentification à la signature, c'est-à-dire qu'un dit, c'est bien mon contrat, c'est bien ma signature, mais l'autre ne dit pas, mais je ne sais pas sur l'autre, et inversement, à ce moment-là je n'aurai qu'un témoignage sur chaque signature, et donc il me manquera, pour certifier chacune des deux signatures, un témoignage, puisque chacun d'eux ne témoigne que sur sa signature à lui, il manquera un témoignage, et il ne peut pas témoigner sur la signature de l'autre, il manquera donc un témoignage par signature, alors à ce moment-là, la Mishnah avait dit, il faut amener encore un aide, pour qu'il s'ajoute à chacun des deux, certifiant la signature des deux en question, d'accord ? Ça c'était les paroles de Rabbi, mais les kharamim sont venus, ils ont dit là-dessus, quand un certifie que sa signature était bonne, et que l'autre témoin dit, et l'autre témoin dit que sa signature est bonne, alors à ce moment-là tu as deux témoins, comme quoi le contrat est bon, d'accord ? Ce n'était pas la peine de ramener une personne étrangère à elle, d'accord ? Je répète, oui ? Quand un contrat, on ne sait pas si on authentifie ses signatures, si jamais il y en a un qui dit, oui c'est ma signature, mais je ne sais pas sur l'autre, et inversement, je n'aurai qu'un témoignage par signature. Vient Rabbi, il dit, il me faudra un témoin extérieur pour authentifier les signatures, de façon à ce que j'ai deux témoignages par signature. Vient les kharamim, viennent les kharamim et disent, non, ce n'est pas la peine, chacun des deux certifie que le contrat en lui-même est cachère, ça me fait deux témoins sur le contenu du contrat. La Gemara intervient immédiatement, elle dit, D'après Rabbi, oui, il fallait rajouter un témoin, d'accord ? Il fallait me rajouter un témoin pour authentifier la signature, quand il n'y avait pas deux témoignages par signature. Quand il fallait me rajouter un témoin, d'accord ? Je vois que la teneur du témoignage des témoins, c'est qu'ils sont en train de témoigner sur les signatures. Il me faut donc deux témoignages par signature pour authentifier les signatures. Oui ? Ça, c'est sur la conformité des signatures. Ou les kharamim, Rabbi a demandé, donc, qu'il y ait un témoin de plus par signature, quand aucun des deux ne peut certifier la signature de l'autre, mais ne peut certifier que la sienne, j'ai besoin de rajouter un témoin, d'accord ? J'ai besoin de rajouter un témoin. Mais d'après les paroles de kharamim qui disent que je n'ai pas eu besoin de rajouter un témoin, alors à ce moment-là, on comprend qu'ils ne sont pas en train de témoigner sur l'authentification des signatures, ils sont en train de témoigner, ils sont en train de témoigner sur le fait qu'il y ait eu un prêt dans le shtar, d'accord ? C'est sur ça qu'ils témoignent. Donc, finalement, si je témoigne sur le contenu du shtar, à partir de ce moment-là, si je témoigne sur le contenu du shtar, je n'ai pas besoin de ramener un témoin extérieur, je n'ai pas besoin de ramener un témoin extérieur, puisque j'ai deux témoins qui témoignent que le contenu du shtar est authentifié. Est-ce que c'est clair ? Oui ou non ? C'est clair ou non ? Quand je témoigne sur les signatures, j'ai besoin de deux témoignages par signature. Quand je témoigne, et donc si jamais un témoigne pour l'autre et inversement, je les ai, mais s'il m'a manquant de témoins à ce moment-là, et que chacun ne témoigne que sur sa propre signature, à ce moment-là, il ne manquera toujours une, un témoignage par signature pour authentifier la signature. Mais si jamais je dis qu'ils sont en train de témoigner sur le contenu du shtar, que vraiment le prêt a eu lieu, à ce moment-là, lui il dit le prêt a eu lieu, l'autre il dit le prêt a eu lieu, je n'ai pas besoin de plus que ça. D'accord ? J'ai les deux témoignages, même si chacun des deux ne reconnaît pas la signature de l'autre. Est-ce que c'est clair ? D'accord ? L'Agmara dit, donc je comprends que Rabhi, il témoigne sur l'authentification de signature, et donc il me faudra forcément un témoin extérieur encore, tandis que Rabhanan, qui ne témoigne que sur le contenu du shtar, j'ai deux témoins certifiés en contenu du shtar, il n'y a pas de problème. L'Agmara dit, et donc ce serait ça leur mahloket, est-ce que les témoins témoignent sur l'authentification de la signature, ou est-ce que les témoins témoignent sur le contenu du shtar ? L'Agmara dit, mais c'est évident que c'est ça la mahloket, quand à partir du moment où il te manque un témoin, quand à partir du moment où il te manque un témoin, tu es obligé d'en échanger un autre, à l'extérieur, si c'est ça, si c'est ça, quand il te manque un témoin, tu dois rechercher un autre à l'extérieur, ça veut dire que tu as besoin des témoignages sur la signature, et que si jamais, quand il te manque un témoin, tu n'as pas besoin de rechercher un autre à l'extérieur, que les deux témoins qui sont là, témoignent et que c'est suffisant, ça veut dire qu'ils témoignent sur le contenu du shtar, d'accord ? Si c'est ça, c'était évident que c'était ça la mahloket, pour quelle raison l'Agmara est à l'intervenant en disant, c'est ça la mahloket, comme si elle s'apprenait un grand chidouche, un grand chidouche, pardon. L'Agmara demande Mahoud et Tema, qu'est-ce qu'on aurait pu dire ? On aurait pu dire pour Rabi, oui, qui a demandé, que quand les deux témoins ne peuvent pas authentifier la signature de l'autre, qu'il faille ramener un témoin de l'extérieur. Mahoud et Tema, tu aurais pu dire pour Rabi, que Rabi en vérité, ce n'est pas qu'il pensait qu'il fallait authentifier les signatures, c'est, mais sauf qu'elle est, c'est qu'il était en doute, si les témoins témoignent sur l'authentification de la signature, ou quelqu'un il faut un troisième témoin, ou bien s'ils témoignent sur le contenu du shtar, dans ce cas-là, il n'y avait pas besoin d'un troisième témoin, puisque j'ai deux témoins certifiant le contenu du shtar, oui, et donc peut-être que Rabi ne savait pas sur quoi devaient témoigner les témoins en question, et donc il a la Chumra demandé qu'il y ait un témoin supplémentaire, et si tu es en doute, qu'est-ce que ça change, le fait dans les témoignages, ce que n'a pas voulu dire Rabi, donc si tu étais en doute, dans le cas où un des deux témoins est mort, oui, si un des deux témoins est mort, j'aurais pas besoin, si jamais un témoin des deux était mort, dans le cas où j'ai un doute, oui, que est-ce que les témoins témoignent, pour authentifier les signatures, ou est-ce que les témoins témoignent sur le contenu du shtar, à ce moment-là, si un des deux témoins était mort, j'aurais eu besoin, non pas d'un témoin connaissant la signature du mort, mais de deux témoins, pour authentifier, on demande pourquoi, pourquoi aurais-je eu besoin de deux témoins, car, puisque Rabi ne serait pas, si jamais les témoins sont en train d'authentifier les signatures, ou si les témoins sont autant en train de confirmer le contenu du shtar, dans l'hypothèse où ils confirmeraient le contenu du shtar, donc dans ce cas-là, si je n'avais ramené qu'un témoin du chouk, si je n'avais ramené qu'un seul témoin du chouk, oui, je n'aurais fait sortir, dans l'hypothèse, où je n'aurais ramené qu'un témoin remplaçant le témoin qui était mort, j'aurais fait sortir, au bout du compte, l'argent de ce shtar, en le validant, trois quarts par un des deux, le témoin survivant, et un quart par le témoin qui ne l'était pas, d'accord ? Or, c'est écrit, or, c'est écrit que tu ne peux, tu ne peux, al pi chnaïm edim yakoum davar, c'est sur la foi de deux témoins que le contrat est validé, et les deux témoins doivent avoir la même force, or, si jamais, en cas, si jamais, Rabbi était en doute sur le rôle des témoins, est-ce qu'ils sont là pour valider les signatures, ou est-ce qu'ils sont là pour valider le contenu du shtar ? Si je dis qu'ils sont là pour valider le contenu du shtar, et qu'il y avait un des témoins qui était mort, le deuxième témoin, s'il était remplacé par un seul témoin, en vérité, le premier témoin survivant serait là avec une force probante plus importante, et que le second, et ça, ça ne peut pas exister, parce que c'est marqué, d'après la bouche de deux témoins, la chose est validée, et là, elle serait validée beaucoup plus par un témoin que par l'autre, donc j'ai besoin de ramener deux témoins, pour, j'aurais eu besoin de ramener deux témoins pour remplacer le LED qui est mort, oui, eh bien, donc ça, c'était dans l'hypothèse où Rabbi n'aurait dit sa halakha que sans, parce qu'il ne savait pas que si les témoins étaient là pour authentifier les signatures, ou si les témoins étaient là pour valider le contenu du shtar, j'aurais dit que dans cette hypothèse-là où il était en safek, il aurait fallu, dans le cas où un de tes témoins meurent, ramener deux autres témoins, eh bien, il est venu t'apprendre qu'on n'en ramène qu'un. Et donc, il n'est pas du tout en doute sur le rôle des témoins concernant le shtar, Rabbi, il est clair pour sa part que les témoins ne sont là que pour authentifier les signatures, et donc, quand j'ai deux témoins, l'un certifie la signature de l'autre, et inversement, si jamais il y a un des deux témoins qui meurt, je ne ramènerai qu'un seul témoin pour authentifier la signature des deux, oui, je n'ai pas besoin des deux, oui, j'ai deux, oui. Quand il s'agit de faire sortir de l'argent, et que les témoins ne sont là que pour valider le contenu du shtar, sortir l'argent égale valider le contenu du shtar, d'accord ? Il faut que les témoins aient la même force, la même valeur probante. Donc, j'aurais eu besoin de remplacer le témoin qui est mort par deux autres témoins, de manière à ce que, à diluer la part du premier témoignage, d'accord ? Si jamais, les témoins ne sont là que pour valider les signatures, j'ai besoin que deux témoins valident les deux signatures. Donc, quand un des deux meure, le survivant, il témoigne pour sa signature, oui, et l'autre témoigne pour les deux signatures. Donc, ils sont deux à témoigner sur deux signatures, d'accord ? Excusez-moi. Le survivant témoigne sur les deux, et le nouveau témoigne sur les deux. Je n'aurais besoin que d'un seul témoin. Or, si jamais j'étais en doute, oui, sur le rôle des témoins, que le rôle des témoins n'est pas là pour valider les signatures, mais pour valider le contenu du shtar, à lui seul, le témoin survivant, vivant, aurait validé, en quelque sorte, les trois quarts du shtar. Ok ? On est en train d'écarter cette hypothèse, on ne la veut pas. Donc, maintenant, le rabbi n'est là que pour dire que les témoins ne sont là que pour valider les signatures, et donc, on a besoin que d'un témoin, si jamais, on a besoin que d'un témoin supplémentaire, si un des deux ne savait pas, si les deux ne savaient pas, certifier la signature de l'autre. Point. Ok ? Akhali Khoumwa, et donc, dans le cas, et ainsi, oui, il aurait été, Akhali Khoumwa, dans le cas où il meurt, on aurait dit c'est 1 plus 2, oui, et dans le cas où il ne meurt pas, on aurait dit c'est 2 plus, et bien c'est venu t'apprendre qu'en vérité, non, ça serait 1 plus 1, point final. D'accord ? Alors, on dit, Kamash Malan, c'est venu t'apprendre des rabbi, mais pchit pchité, que rabbi en vérité, fait un pchat très clair, oui, que ce soit les koula ou les khoumra, il n'y aura besoin qu'au maximum d'un témoin supplémentaire. La Gbara dit, il te prouve ça, on te prouve que rabbi, c'était ça qu'il pensait, que son seul problème à rabbi, c'était une affaire d'authentifier la signature des témoins. Dehama rabbi houda, karledi rabbi houda, Amarav au nom de Rab. Shnaïm, hachotmim al-ashtar, deux ont signé sur le shtar, vameh tehadméhem, et un des deux témoins qui a signé sur le shtar, il est mort. Tchikhim shnaïm minachou, qu'il en faudra ramener deux, les aïd alav. D'après les rabbanans, où les témoins sont là pour valider le contenu du shtar, pas seulement pour certifier les signatures, d'accord ? D'accord, ce n'est pas une question formelle, les témoins. Alors, Tchikhim shnaïm minachou, les aïd alav, il en faudrait deux, en vérité, pour ce qui est des rabbanans, où les témoins sont là pour valider le contenu du shtar, malé chez bel shtar, d'accord ? Alors, à ce moment-là, s'il en est ainsi, s'il en est ainsi, si jamais un des deux témoins mourait, il faudrait combien de témoins pour le remplacer ? Allez, vous dormez là. Deux, il leur faudrait. D'après les rabbanans, où les témoins sont là pour valider le contenu du shtar, il faudrait deux témoins. D'ailleurs, c'est ce que dit Rabbi Yudah. Il en faudra deux pour remplacer le mort. Tandis que, ou Bazoo, Rabbi Yudah, tandis que Rabbi, maintenant, il dit, je ne suis pas du tout d'accord que les témoins sont là pour valider le contenu du shtar, ils sont là que pour certifier que le shtar a été signé et on valide des signatures seulement. D'accord ? À partir de ce moment-là, si un des deux meurt, je n'ai pas besoin de deux témoins puisque je ne suis pas en train de faire sortir l'argent avec ça, je valide le formalisme, la formalité du shtar. À partir de ce moment-là, si jamais il y en a un qui meurt, je ramène un qui connaîtra les deux signatures et les deux certifieront signatures, je n'ai pas besoin de plus d'un témoin pour remplacer le mort, alors que pour les Rabbanans où on valide le contenu du shtar, j'ai besoin de deux témoins pour remplacer le mort. D'accord ? Ve-i, li-katre, el-ahad, mai, alors l'agmaradi, ok, l'alaha, vous savez qu'elle est comme Rabbanan et pas comme Rabbi, oui, puisqu'il faudra donc deux témoins dans le cas où un des deux témoins est mort, de manière à ce qu'il y ait une force équivalente, une force probante équivalente dans le shtar. l'agmaradi, ve-i, li-katre, si je ne... donc un des deux témoins meurt, il m'en faudra combien désormais pour valider le shtar ? Réponse, deux. Maintenant qu'il m'en faut deux pour valider le shtar, je n'arrive pas à trouver deux témoins qui sont capables de dire, l'alva s'est passé et qu'on connaît les signatures, je ne les trouve pas. Ve-i, li-katre, si je n'en trouve pas deux, el-ahad, je n'en trouve qu'un, mai, comment on va faire que ce prêt-là soit payé ? Amarabayizya baye, l'ihtov et ta khatimatiade a khaspa. Oui, celui, le témoin qui est survivant, regardez le truc qu'on fait, le témoin est survivant, qu'il écrive sa signature sur un argile. Dans de l'argile, il grave sa signature. Le tribunal regarde l'argile et regarde la signature du shtar, il les compare et il trouve que ce sont les mêmes. Je n'ai donc plus besoin de son témoignage pour certifier sa propre signature et lui et l'autre témoin n'ont plus qu'à certifier l'autre signature. D'accord ? Et je vous l'ai dans le texte. Amarabayé, vel-ihtov a khatimatiada a khaspa, qu'il écrive la signature de sa main sur de l'argile, be-be-idina, au-be-idina, oui, ou marzikele be-idina, et le be-idina prend ce morceau d'argile, oui, et ve-lo-tsarich i-hu-le-as-u-hude a khatimatiada et lui n'a plus besoin de certifier sa propre signature car le be-idina est tout à fait à même de regarder l'argile et de la comparer à sa signature, donc il n'est plus utilisé pour le témoignage sur sa propre signature. Ve-as-t-lo-tsarich il n'a plus besoin de témoigner à khatimatiada sur sa propre signature, ve-azil-i-hu-ve-hay et donc il ira et lui, ve-hay et l'autre, ou mis-a-de-ha-idach ils n'ont plus qu'à témoigner sur la deuxième signature puisque là l'akhaye est comme rabbanane et que dans le cas où un de deux témoins mourit il en faudrait deux. La Gmar a dit que c'est cette histoire d'argile d'avka à khatimé aval à magilta l'eau sur de l'argile oui mais sur du parchemin on ne peut pas comparer directement à la signature. La Gmar a dit non on vous le ferait d'avka sur de l'argile pourquoi ? parce que peut-être un homme de peu de de peu de qualité un homme de peu de scrupules un homme de peu de scrupules il va trouver si jamais tu avais mis la signature sur ce parchemin et il leur écrirait sur le reste du parchemin tout ce qu'il a envie et on sait que si jamais il sort sur lui si jamais il y a un papier qui sort sur quelqu'un comme quoi lui il est avec sa signature on ira chercher les biens qui sont encore entre les mains du propriétaire et donc c'est très dangereux de mettre une signature sur un parchemin tandis que là si c'était sur de l'argile il est clair que ce n'était que pour vérifier la signature c'est-à-dire que la signature des témoins est là pour valider le shtar il témoigne d'accord l'agmara dit évidemment si jamais il y en a un contre beaucoup la halacha elle est contre le un elle est contre le un pour le beaucoup d'accord donc pourquoi on est venu on dit il a dit qu'est-ce que tu aurais pu dire qu'est-ce que tu aurais pu dire tu aurais dit que la halacha elle est comme rabi si rabi s'oppose à un de ses chavères la halacha elle sera comme lui et même s'il s'oppose rabi à plusieurs chavérim la halacha serait comme lui est venu t'apprendre rab rab youda au nom de shmuel oui kamash malan que non la halacha elle est comme chachamim si jamais ils sont opposés à rabi d'accord siman nakh nad chad sont des simanimes sur les rabanimes qui sont juste après amarley rab halina bar khia celui c'est le nakh hanina khia nakh le premier les rab youda il a dit rab youda il y en a qui disent rab huna bar youda ça c'est le nad nuna youda d'accord les rab youda il y en a qui disent rab hiya bar youda ça c'est le dernier c'est had rab hiya bar youda d'accord d'accord ils ont dit quoi est-ce que vraiment shmuel il a dit qu'elle a lachan elle était comme khachamim et pas comme rabi c'est à dire que les témoins sont là pour valider le contenu du shhtar et pas pour valider les signatures verra pourtant il y a eu un shhtar qui est sorti du bendin de shmuel et c'était écrit sur ce shhtar là quand il est venu rab anan bar hiya il a témoigné sur la signature sur sa signature la signature de ses mains et il y en a eu un deuxième qui est venu certifier la première signature et donc je vois qu'ils sont deux à certifier les signatures ok deuxièmement et quand il est venu rab anan bar ab sur le même shhtar pour certifier sa propre signature il y avait quelqu'un d'autre avec lui qui a certifié aussi sa propre signature ou ben nous rab anan bar hiya oui alors quand ils ont tous les deux certifié leur signature et la signature de l'autre oui à shhouni on a rendu kacher le shhtar ve kiam nou hou des kede khaze et nous avons été mékayem sur ce que l'on voyait vous voyez ici que dans le bendin de shmuel qu'est-ce qui s'est passé il a fallu il a fallu que deux témoins témoignent sur la signature or ceci n'est possible que comme rabi car vous avez vu dans la mishta que d'après les rabbins de rabi si jamais il y avait deux témoins et que l'un connaissait sa signature et l'autre connaissait sa propre signature mais aucun des deux ne connaissait la signature de l'autre on a dit c'est pas grave ils témoignent sur le contenu du shhtar j'ai deux témoins sur le contenu du shhtar c'est pas la peine qu'on fasse une maladie on n'ira pas plus loin que ça d'accord ou non on a dit ça or ici vous voyez que dans le bédine de Shmuel on t'a dit d'abord il a certifié sa signature il y avait quelqu'un d'autre qui l'a certifié aussi et l'autre aussi il a certifié sa signature il y a eu quelqu'un d'autre qui l'a certifié aussi donc vous voyez que j'ai deux témoins sur les signatures ça j'en ai pas besoin d'après les rabbins donc je vois que d'après Shmuel on allait dans son bédine non pas d'après les rabbins mais d'après rabi or Shmuel Rabioud a ramené au nom de Shmuel que l'Allah elle était comme rabbin n'est pas comme rabi donc je n'ai pas de preuves que l'Allah soit comme rabi soit comme Rabbanan au contraire comme rabi à Marlowe il a répondu Rabiouda bien sûr que j'entends ce que tu dis c'était un shtar du Yedoumim et Shmuel il a craint que ce shtar finalement apparaisse devant les bédines peut-être qu'il se serait trouvé devant un bédine qui ne connaît pas l'Allah oui mais savoir Shmuel et Shmuel a pensé d'ilma peut-être il y a des virallés il y en a qui pensent que l'Allah elle est comme rabi il y en a dans un bédine qui se tromperait et qui penserait que l'Allah elle est comme rabi et pas comme les rabbinans et que si jamais ce bédine pensait que l'Allah elle était pas comme rabi pas comme rabbinans mais comme rabbin il aurait fallu deux témoins pour certifier les signatures en ce qu'il pensait d'accord mais que dans le cas de contrat il fallait que l'Allah était comme rabi même contre ses chavérim ça va alors il a pensé Shmuel que j'en fasse plus de manière à ne pas faire perdre les yétomim si le bédine se trompait et qu'il pensait que l'Allah était comme rabi alors à ce moment là il exigerait deux témoins par signature l'Allah évidemment n'est pas comme rabi mais comme rabana où j'ai pas besoin de deux témoins par signature mais deux propres témoins qui authentifient le contenu du j'ta mais si jamais le bédine se trompe les yétomim les orphelins les orphelins si jamais le bédine se trompe les orphelins vont perdre le contrat mieux je fais selon tout le monde de manière à ce qu'on soit tranquille Amaraviouda Amarajmoel Eladirabajmoel Ed Mitztaref Esvedayan Mitztaref En vérité même un Ed un témoin et un Dayan peuvent s'additionner oui c'est à dire je n'ai que imaginé après des années j'ai un shtar qui sort j'ai un témoin survivant et j'ai un Dayan qui est certifié qui est survivant aussi d'accord il me manque le deuxième témoin est-ce que le Dayan et le Ed peuvent s'associer Amar Rami Barchama est-ce que c'est clair il a dit il a dit Rabi Barchama quand je te dis que les deux peuvent s'associer quand je t'ai dit que les deux peuvent s'associer quand je t'ai dit que les deux peuvent s'associer oui c'est magnifique cet Alakha oui Amarava Rava il a dit Rava Rava il a dit qu'est-ce qu'il y a de bien que tu puisses s'associer et le Dayan et le Ed le Dayan il témoigne qu'on a dit devant lui que les signatures étaient correctes le Ed il témoigne que sa signature était correcte ou les signatures sont correctes il témoigne pas le même témoignage et tu les associes les deux comment tu peux associer deux témoignages qui sont pas les mêmes ma marli attend maïdekamas'id sahada oui l'okamas'id d'ayna ce que il témoigne le témoigne il ne témoigne pas de Dayan et ce qu'il témoigne le Dayan comment tu peux associer deux témoignages qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et là donc c'est ça qu'il avait dit on avait dit c'est magnifique on a réussi à faire ça et là qu'il y a ta Rami Bari Heskel mais quand il est venu Rami Bari Heskel Amar il a dit il dit n'écoutez pas ce qu'il a dit ce qu'il a dit Yehuda mon frère il a exagéré en associant le témoignage d'un Dayan avec le témoignage d'un témoin le témoin il témoigne sur les signatures le Dayan il témoigne qu'on a certifié les signatures devant lui je veux pas qu'on écoute ce qu'il a dit d'accord c'est ça qu'il a dit qu'il a dit il a dit non faut pas écouter oui donc il est mon terminer le frère de les misabènes il a fait un contrat de vente de ses âmes oui il a dit vous savez qu'est-ce qu'il a dit Shmuel de nouveau il a ramené cet halakha qu'un Ed et un Dayan peuvent s'associer et le Ed et le Dayan peuvent s'associer oui il a dit combien il est beau cet enseignement où on a réussi à associer un Ed et un Dayan qui ne disent pas la même chose oui et que ça en fait ils ont quand même réussi à faire deux pour faire un témoignage une hédoute c'est parce qu'il avait déjà loué cet enseignement le père de ta mère que tu le loues aussi cet enseignement mais Rava a dit déjà que c'était faux on n'associe pas un Dayan le témoignage d'un Dayan qui a certifié le Shtar avec le témoignage d'un témoin qui ne certifie que sa signature et la signature de l'autre donc tout cela ils ont dit d'accord trois sont assis pour certifier qu'un Shtar est valide donc trois Dayan sont assis pour siés j'ai certifié le Shtar deux de ces deux Dayan connaissent reconnaissent les signatures des témoins et le troisième il ne connaît pas la signature des témoins et donc comment on fait maintenant pour valider le Shtar alors la Gemara a dit si jamais il n'avait pas encore signé le contrat le contrat par lequel signé le papier par lequel ils certifient que ce Shtar est vrai d'accord ils n'ont pas encore signé ce papier là alors les deux qui connaissent les signatures témoignent devant le troisième juge oui et le troisième juge ils signent mais s'ils avaient déjà les deux premiers signés sur le papier de certification du Shtar ils avaient déjà signé alors les deux qui connaissaient les signatures qui reconnaissaient les signatures des deux témoins sur le Shtar ne feront pas la procédure de se faire auditionner devant le troisième juge pour qu'à trois ils signent l'imprimé indiquant que ce Shtar est bon je reprends il y en a trois qui se trouvent trois juges deux connaissent les signatures des témoins le troisième ne connaît pas deux se lèvent pour témoigner devant le troisième et à trois ils signent un papier indiquant que le Shtar est bon d'accord donc j'ai besoin d'un témoignage de deux personnes devant la troisième ceci n'est possible que dans la mesure où ils n'avaient pas déjà les deux premiers signé le papier de validation du Shtar mais s'il avait déjà signé on ne se lèvera pas pour pouvoir faire cette procédure que le troisième signe aussi ok l'agmara critique déjà ce que je viens de dire l'agmara a dit oui est-ce que mais tu es en train de me dire que le papier il avait déjà signé ou pas signé c'est ça qu'on est en train de dire le papier des trois d'Ayanine indiquant validité du Shtar l'avait-il signé elle n'avait pas signé mais il ne s'agit même pas de le signer est-ce qu'on a le droit d'écrire un imprimé indiquant à deux indiquant que le contrat qu'on a devant les yeux est-ce qu'il est-ce que le Shtar il est bon signé par les Dianim oui enfin écrit par les Dianim qui aurait été écrit avant que les témoins n'aient certifié leur signature oui si jamais on avait seulement écrit je ne parle pas de signer ce que les juges j'ai signé mais si on l'avait seulement écrit oui Sula il n'est pas saoul je parle même si on avait fait que l'imprimer avant il n'y avait pas des imprimés on faisait l'imprimer après tu signes si on avait fait que l'imprimer sans signer oui on n'aurait déjà pas validé parce que ça a été écrit à deux avant que le troisième avant que tout le monde n'ait assisté à la signature c'était pas bon c'était pas saoul des marzei keshikra car avoir écrit cet imprimé semblait être mensonger à Hanami ici on t'a parlé s'ils ont signé ou pas signé mais comment deux Dayani n'aurait-il pu signer un contrat de validation d'un shtar signé même oui alors qu'il n'était pas trois à savoir que les signatures étaient valides donc c'est pas possible marzei keshikra ça ressemble à un mensonge la Gemara dit il faut corriger l'enseignement avant de le reprendre et là Ima ce que l'on dira c'est Haché le Kadvu si jamais avant qu'ils aient déjà écrit le contrat de validation les deux Dayani Meidim Befana se mettent devant le troisième et certifient les signatures des témoins à ce moment là Khotem on pourra faire signer le troisième mais Mishé Kadvu mais s'ils avaient déjà écrit l'imprimé En Meidim Befana et Khotem ça marche pas la Gemara dit en tout cas t'as vu que dans cette procédure quand deux juges sur trois connaissaient les signatures que le troisième ne savait pas deux se sont présentés devant le troisième ils ont fait une audition devant le troisième tu vas apprendre ici trois enseignements Lat Shmamina Shmamina Lat Shmamina d'accord trois tu vas apprendre Shmamina tu vas apprendre que Edna c'est Dayan un témoin peut-être Dayan vous avez bien vu que les deux témoins des signatures se sont ensuite assis sur le siège de Dayan et à trois ils ont signé l'imprimé de certification du contrat c'est Dayan c'est le premier enseignement deuxième enseignement Shmamina chez Dayan quand des juges connaissent la signature des témoins on n'a pas besoin il n'est pas nécessaire d'auditionner devant eux puisque les deux qui connaissaient la signature on n'a pas auditionné devant eux ces deux là ils ont auditionné devant le troisième donc quand les Dayan connaissent la signature c'est pas la peine qu'on auditionne devant eux c'est ça qu'on devrait tirer et un troisième enseignement Shmamina oui Dayan chez Edna quand les Dayan ne connaissent pas la signature des témoins on devra on dit c'est devant les trois qu'il faudra auditionner car tu vois que dans notre cas à nous quand il y en avait deux qui connaissaient la signature il a fallu auditionner devant la Dayan qui ne qui ne connaissait pas la signature donc devant chaque Dayan ne connaissant pas la signature il faut qu'il y ait une Agada une audition des témoins d'accord donc j'ai appris ces trois choses là la Gemara dit pas du tout tu n'as aucune preuve de ce que tu viens de dire maintenant M'adkifla Ravashi Ravashi objecte en disant Bishlama Edna C'dern ok le premier des trois enseignements je le valide oui il n'y a pas de problème c'est vrai que deux sont présentés et ils ont été à la fois elle et Dayan et là mais le deuxième Dayanim ont auditionné devant le troisième Dayan oui mais devant eux on n'a pas auditionné donc ici on avait voulu apprendre que quand ils connaissent on n'a pas besoin d'entrichim l'aïbif nehem oui dis-le-moi c'est pas vrai peut-être que les olam ils m'a l'aïcha peut-être je te dirais d'entrichim que même devant eux il faut auditionner ah alors à ce moment là pourquoi on n'a pas auditionné ici devant les deux qui connaissaient déjà la signature vous me suivez ou non oui pourquoi on n'a pas auditionné il n'y a que eux qui ont auditionné devant le Dayan qui ne savait pas on dit non parce que peut-être que l'exigence que l'on a c'est qu'une audition seulement se fasse et elle a été faite devant le Dayan qui ne connaissait pas la signature des témoins il y a eu une audition on n'en demande peut-être pas plus on n'exige pas qu'il y ait donc ici si jamais les trois connaissaient la signature peut-être aurait-il fallu pour la formalité au moins une audition d'accord donc tu n'as pas de preuve ici que si jamais tout le monde connaît les signatures il n'y aurait pas eu besoin d'une agada de dire lui devant les trois juges que le contrat est vrai que le contrat est bon ici c'est parce qu'il y en avait un qui ne savait pas que ça a été fait oui c'est pas une preuve que si jamais tous les trois savaient il ne faille pas faire une procédure d'audition donc le deuxième enseignement est fait est faux oui et de plus on a dit aussi les dayalims qui ne savent pas oui reconnaître la signature des témoins sur un shtar oui il faudra témoigner devant chacun d'eux comme on a vu que le dayan qui ne connaissait pas la signature dans notre cas à nous des témoins il a fallu auditionner devant lui lui dire devant lui les deux dayalims sont présentés devant lui pour lui dire tu sais on certifie la signature des témoins donc peut-être que quand trois dayalims ne savent pas du tout qu'est-ce qu'il en est des signatures il faudra devant chacun d'eux auditionner on a dit ça comme troisième enseignement on dit même ça c'est pas vrai peut-être qu'en vérité c'est pas nécessaire d'auditionner devant chacun d'eux alors à ce moment là et ici pour quelle raison on a auditionné devant le dayan qui ne savait pas pourquoi des que si on avait pas fait au moins une fois une audition il n'y en aurait eu aucune mais fondamentalement il n'y a peut-être pas besoin d'auditionner devant les trois de certifier l'affaire elle est réglée d'accord l'agmara dit sachez que malgré toutes ces objections l'alakha restera comme ce qui a été dit mais il fallait quand même réfléchir l'agmara dit continue et il a dit cet alakha qu'un aide quelqu'un qui met il peut devenir ensuite s'asseoir devant en tant que dayan un aide peut ensuite s'asseoir en tant que dayan il est à la fois aide et dayan et tivet on objecte devant lui raf safra les rababa les rabiaba raf safra objecte oui en disant en ramenant le témoignage que l'on fait sur la lune 3 ont vu la lune et ils sont constitués en bédine 2 se lèvent ils ont vu la lune le bédine a vu la lune il faut un témoignage 2 se lèvent et bien les deux sièges qu'ils ont libérés pour devenir des témoins il faudra les remplir par 2 dayanim donc on est en train de dire qu'un aide ne peut pas devenir dayan oui et seulement après que leur siège vide de dayan ait été remplacé par 2 autres dayanim oui ils disent à ce moment là que le est d'accord car un bédine ne peut pas être constitué par un seul dayan et on n'a pas l'air de vouloir faire que les deux dayanim qui s'étaient levés pour être des résines puissent redevenir des dayanim et si ça monte dans ton esprit de dire que le aide peut devenir dayan pourquoi tout ça qui se lèvent de leur place oui et ensuite qui fassent le témoignage et qui reviennent à leur place en leur place de juge et qui fassent le kiddush et tu redis et donc tu vois qu'ici il n'y a pas d'aide la gemara répond il lui a dit j'entends très bien ce que tu dis oui car moi aussi ça m'avait fait une cachia à ce moment là et j'ai posé la cachia de cette histoire là le Rav il a posé à lui et Rav il a posé à Rav et Rav il a posé à Rav il a posé à Rav et Amar le Rav il a dit là-bas c'est un témoignage qui est fait de Raitan et donc là-bas tu dois avoir un tribunal en Bézine avec trois personnes et donc les Aïdine ne peuvent pas être Dayane ça c'est pas possible de Raitan tandis que de certifier un Shtar n'est pas de Raitan mais des Rabanans ce que j'ai contrat à faire est de dire qu'un Aïdine ne peut pas devenir Dayane dans un cas de Raitan je ne le dirai pas dans un cas de Kiyouma Shtar qui n'est que des Rabanans il a dit au nom de Rav trois Dayan se sont assis pour certifier un Shtar et sur un des Dayan il y a eu un Irour c'est-à-dire on a dit il ne faut surtout pas que ce Dayane siège oui et alors à ce moment-là on va se retrouver avec un malheureux où on ne peut pas certifier qui ne verra pas son Shtar certifié avant que les deux et premiers aient signé ils vont tous les deux premiers Dayan certifier que le troisième est Kachère devant notre Bédine et il signera mais si les deux premiers Dayan ont signé et là est sorti une contestation sur la qualité de Dayane du troisième on ne pourra pas certifier ils ne pourront pas être maïd que c'est un Dayane Kachère pour qu'ils puissent signer parce qu'à ce moment-là leur réputation serait engagée puisqu'ils avaient déjà signé ils ne voudront pas signer avec un Dayane qui est Kachère donc on ne pourra pas faire confiance dans le fait qu'ils rendent et Kachérise le troisième Dayane la camarade demande Ar-ar des mailles en vérité le troisième Dayane en a voulu être possé l'auto mais quel est le problème est-ce que c'est Ar-ar des gaz l'adouta peut-être que c'était un voleur oui alors à ce moment-là très très et on arrête ici vous êtes un chemin de barrage vous prenez ça est-ce que c'est clair on a fait on a sauvé l'affaire en 35 minutes on a sauvé l'affaire